Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? Regardez le Club Éco d'objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'objectifnews.tv. Bonsoir et bienvenue dans le Club Éco d'objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Gilbert Casamata. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du pôle de recherche et d'enseignement supérieur de Toulouse. En quelques chiffres peut-être, le presse, combien d'étudiants ? 100 000 étudiants. 100 000 étudiants. Voilà, ça fait un contrat, oui. D'accord. En augmentation, en régression par rapport aux années précédentes ? En augmentation. Il y avait une légère phase de récession il y a 2 ou 3 ans, mais les effectifs se sont remis à augmenter dans l'ensemble de l'établissement universitaire. D'accord. Alors aujourd'hui, nous sommes au premier sommet économique du Grand Sud. Vous comptez insister plus particulièrement sur une économie basée sur la connaissance, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire très clairement que l'ensemble des partenaires universitaires économiques, les entreprises, les industries, les collectivités, et bien sûr les pôles de compétitivité qui sont en outil structurant, décident de stratégies globales, communes, pour développer ce qu'on pourrait appeler des écosystèmes de l'innovation. D'accord. Alors je crois que vous voulez également combattre une image d'épinale, le fait qu'il y ait peu, pas assez de relations entre, d'un côté, l'enseignement supérieur, la recherche, et de l'autre, les entreprises. Ces passerelles, selon vous, elles existent ? Oui, je crois qu'il y a une image d'épinale, vous avez raison de le dire, et en fait c'est une image très datée. C'est vrai qu'à une certaine époque, entre le public et le privé, globalement, c'était un petit peu le débat, il y avait une certaine défiance. Aujourd'hui, nous avons ce que j'appellerais un climat de confiance, même de connivence. Je pourrais même dire de complicité entre les entreprises et l'université, qui ont bien compris qu'ils ont des objectifs différents, mais qui sont des partenaires soudés, vraiment. Je voudrais insister sur ce fait-là, qui est d'abord un climat de terrain. D'accord. Un mot sur le dossier IDEX, concernant les investissements d'avenir. Quel est maintenant le calendrier ? On sait que le dossier toulousain n'a pas été retenu à l'issue du premier appel, la projet. Il y a une session de rattrapage qui est prévue bientôt, c'est ça ? Alors non, nous sommes restés présélectionnés, donc nous n'avons pas passé par la case rattrapage de septembre, et nous sommes donc appelés à soumettre notre dossier pour la phase finale, le 8 décembre. D'accord. Qu'est-ce qui change dans le dossier ? Pour quelles raisons est-ce qu'initialement, il n'avait pas forcément été retenu ? On parle beaucoup d'un fédéralisme, une université de ce dossier. Oui, parce que dans le premier dossier, nous étions concentrés vraiment sur ce qui était à l'époque, d'ailleurs, la demande, la commande du commissariat général aux investissements, c'était de définir un périmètre d'excellence et de montrer comment nous étions capables de le faire évoluer, de le contrôler. Je disais souvent le sécuriser, c'est-à-dire vraiment avoir un périmètre d'excellence. La question posée a été comment ce périmètre d'excellence est transformant pour l'ensemble du site et comment ça amène des simplifications structurelles sur le site. Alors ça, c'est une réflexion complémentaire que nous menons très vite, et je dirais avec des avancées qui me surprennent moi-même, parce que du moment qu'on a posé la question comme ça, aujourd'hui, on est vraiment sur une image d'université unifiée, voire d'une véritable fusion. Est-ce que ça veut dire que Toulouse 1, 2, 3 vont à terme disparaître ? Oui, probablement. Nous aurons une université de Toulouse qui sera reconnaissable d'un point de vue international parce qu'elle sera organisée en collège disciplinaire et non plus en université géographique ou périmétrique. D'accord. Et quelle structure pourrait gouverner, justement, pourrait diriger cette université unifiée ? Alors nous sommes sur un modèle de grand établissement, puisque c'est un établissement public qui est un véritable opérateur de l'État et qui est une structure adaptée à des évolutions progressives. Parce qu'on peut faire évoluer les statuts d'un grand établissement, par exemple en rattachant les établissements tout en leur laissant en premier temps la personnalité morale, et puis après en progressant et en arrivant jusqu'à l'effacement de la personnalité morale. D'accord. Vous êtes confiant pour la prochaine étape ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. M. Berkazamata, merci. Merci à vous. Merci d'avoir suivi sur ObjectiveNousie.tv L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'ObjectiveNousie.tv. Sous-titrage ST' 501